... ... ... Casquette sur la tête et torse bombée, ces hommes en tri-militaire lancent un avertissement à Nasser Zefzafi, le leader d'un mouvement de contestation dans la province d'Alo-Seima au Maroc. Depuis décembre 2016, des manifestants réclament des mesures pour le développement de la région et affrontent régulièrement la police. C'est dans ce contexte que cette vidéo de menaces a été publiée début juin. ... La vidéo a été vue plus de 700 000 fois, des sites internet ont affirmé qu'il s'agissait de militaires marocains, d'autres que c'était des Marines américains en mission au Maroc. La polémique a tellement enflé que l'armée marocaine et l'ambassade américaine ont publié des communiqués pour dire qu'ils n'avaient rien à voir avec la vidéo. Alors, qui sont ces hommes ? Eh bien, nous avons mené l'enquête et devinez quoi ? Ce sont des acteurs. Nous avons même retrouvé l'homme qui parle dans la vidéo. Il s'appelle Abdel Wahid El Hilali. Il n'est pas du tout militaire, mais plutôt bodybuilder professionnel à Tangier. Avec des amis, il ne participait qu'au tournage d'une série américaine comme Figurant. Alors, il en a profité pour faire cette vidéo. Selon lui, c'était une parodie pour se moquer des Marocains qui publient sur internet des messages de haine contre les manifestants du RIF. La blague a été prise au premier degré par beaucoup d'internautes, ce qui a valu au bodybuilder une guerre d'abus de plusieurs heures. Alors, pour lever le doute, Abdel Wahid El Hilali a tenu à lancer un message de paix. « Des milliers de gens du RIF m'ont appelé. Je leur ai expliqué la situation. Ils ont compris que nous n'en voulons pas aux gens du RIF. Ils m'ont pardonné et ont été compréhensifs. Les gens du RIF sont nos frères et ils le resteront. » Cet exemple montre que sur internet, c'est très facile de sortir une vidéo de son contexte pour faire le buzz. Pensez donc toujours à vérifier d'où vient l'information et si vous avez un doute, évitez de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada